Ce serait bien une fonctionnalité sur les smartphones qui t'indique depuis combien d'années tu n'as pas lancé le jeu. Parce que là, Earth Riding Tales, ça doit faire au moins deux mois que je ne l'ai pas ouvert. Voilà ! Coucou mes petites licornies, c'est Unicornies et aujourd'hui on se retrouve sur Earth Riding Tales pour le 11ème épisode, je crois, de notre let's play. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'épisode, tout simplement parce que je n'avais plus du tout envie de jouer au jeu. Voilà ! Bon, je n'en ai aucune idée de ce qu'on va faire dans cet épisode, je suppose. Ah bah tiens, il me reste une compétition à faire en toute logique pour passer au niveau suivant, ou du moins d'avoir les quêtes suivantes. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'il y a du cheval intéressant à capturer au moins ? Est-ce qu'il y a de quoi renfluer mon porte-monnaie ? Bon, mieux que rien. Est-ce que j'ai les orbes au moins ? Oui. Alors, pour la petite histoire, le pourquoi du comment, je n'avais plus du tout envie de jouer. Oui, c'est simple. Le jeu, il est répétitif et j'en avais marre. Chez moi, j'ai tout un carton rempli d'anciens jeux de chevaux. J'ai aussi un PC plus ou moins puissant avec des jeux récents dessus. Donc pourquoi est-ce que je m'amuserais à me connecter à Earth Riding Tales pour casser des cailloux et lancer des pokéballs sur des chevaux ? Mais vous avez été énormément à me demander à refaire du Earth Riding Tales. Du coup, j'ai mis ma mauvaise foi de côté et voilà, on joue à Earth Riding Tales. Alors, c'était quel cheval que j'utilisais déjà ? C'était Neptune, je crois. Ouais, avec son bel équipement. Il n'est pas content, Neptune. Il pue. Ça fait deux mois que je n'en ai pas pris soin. Mais du coup, ce petit lapinou, c'est un compagnon fantasy. Oui, mieux vaut tard que jamais. J'aurais espéré quand même avoir le renard fantasy vu que j'ai eu le renard mythique et le renard... Oh, je ne sais même plus les différents grades tellement ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Enfin, bref, j'ai eu un petit lapin fantasy, ça fait plaisir. Du coup, c'est parti, on va faire la compétition. Go ! Comme d'habitude, je ne vais pas vous la laisser en entier, je vais la mettre en accéléré, mettre une petite musique au-dessus et puis voilà. Yes ! Nous avons les trois étoiles et du coup, nous gagnons 153 pommes. Ok, donc apparemment, Madame Fox Hall était au courant de cet événement fantasy. Et c'est quoi les nouvelles quêtes ? De nouvelles compétitions ! Et là, actuellement, mon cheval est de régène. Bon, je vais le ranger. Je vais lui mettre la couverture pour qu'il régène plus vite. Comme ça, on va peut-être, on va peut-être refaire une compétition. Mais il va mettre carrément trop de temps à régène, lui. Du coup, c'est un peu la déception. On n'a même pas monté de niveau. Je pensais qu'en faisant ces quatre compétitions, ça allait directement monter de niveau. Mais pas du tout. Ce niveau est décomposé en plusieurs compétitions à faire. Et c'est très fiant. Eh mais en fait, je peux aller récupérer la récompense du coup, parce que j'ai fait tout avec trois étoiles. Moi, on y gagne du bois, du fer et bon, une selle. La selle, on s'en fout un petit peu. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Ah oui, je voulais savoir c'était quoi comme compétition. Ça se trouve, c'est du dressage. Ouais, merde, c'est du dressage. Dans tous les cas, je ne peux pas vous le montrer. Parce que le problème avec le dressage, c'est que ce n'est pas du tout conçu pour bien marcher sur PC. C'est vraiment un enfer à faire sur PC. Parce que le tactile, ça marche mieux avec les doigts qu'avec une souris. Du coup, dans tous les cas, les compétitions de dressage, je ne vais pas pouvoir les montrer. Il faudrait vraiment, vraiment, vraiment que je trouve moyen de filmer mon écran de téléphone. En fait, ça, ce n'est pas un problème. J'ai un Huawei, donc en toute logique, je peux filmer mon écran de téléphone. Mais j'aimerais bien pouvoir filmer avec le bon sens aussi. En fait, moi, ce que je cherche, c'est une application. Je branche mon téléphone sur mon PC. Et mon écran de téléphone est affiché sur le PC. Et tout ce que j'y fais, ce qui ferait en sorte, en fait, que je pourrais enregistrer avec OBS, avec ma caméra, avec le son, comme d'habitude. Jusqu'au lieu de montrer l'image de l'émulateur, je montrerais directement l'image de mon téléphone. Et ça fait très longtemps que j'en parle de ça. Et en fait, je me rends compte que je ne me suis même pas renseignée. Parce que, si ça se trouve, ça doit exister. Il y a forcément quelqu'un qui a inventé ça. Mais moi, je n'ai toujours pas cherché après. Du coup, si vous connaissez une application qui répond à ces critères, c'est-à-dire que je puisse brancher mon téléphone sur le PC et que l'écran du téléphone est affiché sur le PC, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me dire le nom de ce logiciel en commentaire pour que j'y jette un petit coup d'œil pour justement pouvoir vous filmer le dressage et d'autres... Pareil, le cross-country, etc. Parce que c'est vraiment injouable sur PC. En fait, le PC, c'est vraiment juste bien pour farmer les trucs. Parce que du coup, au lieu d'appuyer plein de fois, je peux juste rester appuyé sur eux parce que j'y ai alloué une touche. Et c'est beaucoup plus simple. Mais sinon, pour jouer tout court, c'est vraiment infernal sur PC. J'allais dire, on va entraîner le pet, mais même les entraînements de pet, je ne peux pas le faire sur PC parce que le tactile, il n'est pas conçu pour. Bon, en fait, je me posais la question s'il y a eu des nouveaux trucs sur le jeu. Mais je n'ai pas du tout eu besoin de mise à jour à faire pour lancer le jeu. Et ce, depuis deux mois. Du coup, en fait, en deux mois, il n'y a rien du tout nouveau. D'ailleurs, on est toujours dans la décoration d'hiver. Bon, c'est joli, hein. Mais voilà quoi. Mais apparemment, il y a des mises à jour qui sont annoncées. On a vu passer des petites images sur Facebook et sur Instagram comme quoi il y allait y avoir de nouveaux chevaux qui allaient être ajoutés, mais aussi du nouvel équipement. Et du coup, en vrai, là, je n'ai plus rien à rajouter à cette vidéo parce que dans tous les cas, le dressage, je ne peux pas vous montrer. Le cross-country, je ne peux pas vous montrer. Le pet, je ne peux pas vous montrer. En fait, il n'y a rien que je peux vous montrer parce que justement, je vais juste sur PC. En fait, là, il faut vraiment que, encore une fois, que je mette ma mauvaise foi de côté et que j'aille chercher l'application qui correspond à mes besoins pour refaire une prochaine vidéo sur Earth Riding Days. où je pourrais enfin vous montrer toutes ces choses. Bon, je vais reprendre Neptune pour le monter, pour me balader, pour faire ma petite outro et du coup, prendre l'image de miniature. Oh, une personne VIP ! Est-ce que ça se voit à la couronne au-dessus de sa tête ou ça se voit aux vêtements ultra bling bling qu'elle porte ? Putain, elle a même un pet fantasy. Oh, trop bien. Moi, à côté, avec mon petit lapin, je ne veux plus. Même s'il est fantaisé aussi. D'ailleurs, mon lapin qui pue, il est passé où ? D'accord, il est buggy, il est là-bas quelque part. Enfin, voilà, du coup, mes petites licornes. Comme demandé, je vous ai refait une petite vidéo sur Earth Riding Tales. Alors, bon, je conçois que le contenu de cette vidéo n'est pas spécialement intéressant parce que justement... Oh, j'ai envie de monter là-haut comme les gens. Ouais, il y a la personne qui est venue à côté de moi pour la miniature. Ça fera joli aussi. Enfin, ouais, il n'y a pas grand-chose que je peux faire avec l'émulateur sur PC parce que le jeu, il n'est pas forcément conçu pour et que du coup, c'est vraiment compliqué au niveau du gameplay. Du coup, voilà, pas grand-chose à vous montrer. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. En tout cas, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Gros bisous à de prochaines aventures. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...